L'Ordre de Malte L'Ordre de Malte est engagé dans la bataille de la précarité. La bataille du Covid se joue dans les hôpitaux, elle se joue dans les maisons de retraite, elle se joue à domicile, elle se joue aussi dans la rue. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir la même mobilisation dans les établissements et les hôpitaux que celle que nous devons avoir dans la rue. Et il y a urgence. C'est la vocation de l'Ordre de Malte d'être présent auprès des plus fragiles, là où ils sont. Nous avons réorienté près de 100% de nos actions sur des actions de type Covid, d'accompagnement des plus fragiles par des moyens mobiles, des camions, des maraudes à pied, de la présence dans les centres d'accueil. Je salue l'engagement sans faille de nos équipes de bénévoles et également des personnels qui font le même travail, puisque dans nos établissements, nous accueillons les plus fragiles également. Mais aujourd'hui, la bataille change de dimension. Il y a malheureusement fort à parier que le nombre de personnes précaires à très faible revenu s'accroisse. Nos équipes sont là. Elles sont sur le terrain. Elles ont les équipements. Elles sont protégées. Elles sont agréées, sécurité civile. Elles savent apporter, là où est la personne, un service en santé avec des médecins ou des secouristes, social avec un accompagnement psychologique et d'alimentation. Mais cette bataille nécessite beaucoup plus de ressources. L'ordre de mâle peut le faire. Vous pouvez compter sur notre engagement et notre présence sans faille. Je compte sur vous. Je compte sur votre générosité. Je sais qu'elle ne manquera pas. Je sais qu'elle ne manquera pas. Je sais qu'elle ne manquera pas. parce qu'elle ne manquera pas. Je sais qu'elle ne viendra pas. Je sais qu'elle ne manquera pas.